Le monde entier contre Bush, Israël contre le monde entier. Ils avaient rendez-vous pour aller fleurir la tome de sa mère. Comme beaucoup de citoyens du monde, il était inquiet à l'approche des résultats, espérant que le peuple américain pencherait pour Kerry, un presque français, un vrai héros de guerre qui par conséquent la déteste. Les vrais pacifistes, ce sont ceux qui sont revenus de la guerre. C'est bien possible. Vous voulez du chocolat ? Ah non, merci, pas dans le train. Elle est comment, la tombe de votre mère ? Oh, elle est plate, en pierre grise. Bon. Elle était grande, votre mère ? Oui, plutôt. Pourquoi ? Comme ça. Et votre père, il était grand ? Il n'est pas là, lui. Ah. Mais il était grand ? Euh, il était moyen. Mais pas autant que ma mère, en fait. Ouais, c'est curieux. Vous avez besoin. Ça fait un plaisir. C'est-à-dire ? Ce qui est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça, c'est-à-dire ? Il puro, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il puro, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La mort s'avance, vous la voyez de loin, puis vous ne la voyez plus. Vous êtes le centre du soleil, vous brûlez de passion, vous vous fumez de rage. Vous vous vengez sur vos semblables. Vous êtes en la force de l'âge, vous maîtrisez votre destin. Mais la mort reparaît au détour d'un chemin de pluie, le long d'une autoroute ou bien sur un trottoir. Un rat écrasé aux écoeurs, un vieillard crache derrière vous. Et vous vous demandez combien de temps encore vous conserverez votre élan. Il l'appela faiblement mais n'obtint aucune réponse. Il constata qu'elle était froide. Inerte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501